Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 293 et qu'est ce qu'on va faire on va continuer dans la construction de notre barbecue smoker allez c'est parti on reprend donc là où on s'était arrêté à l'épisode précédent avec la préparation du pied en IPN super bourrin et un disque spécial sur mameleuse pour tenter d'enlever la rouille pour assembler les différents éléments des IPN sur les deux grandes longueurs je vais découper les côtés des IPN pour pouvoir les encastrer les uns dans les autres et pour ça j'utilise mameleuse sur batterie et un disque à découper pendant que je finis les découpes des IPN parlons un peu travail du métal et EPI c'est à dire équipement de protection individuelle avec au final des vrais gros gants de soudure pour éviter les projections de métal en fusion mon tablier en cuir un respirateur des lunettes et un chiffon pour protéger mon crâne même si comme moi vous êtes un gros barbare protégez vous parce que les morceaux de métal bien chaud peut faire très mal comme pour toutes les matières au fur et à mesure de mon utilisation de la meuleuse je deviens de plus en plus rapide précis comme dit le dicton c'est en forgeant qu'on devient forgeron bon ici avec une disqueuse mais vous avez compris ce que je veux dire je suis aussi passé de la meuleuse portative à la meuleuse filaire pour découper l'IPN on a besoin d'un peu de puissance et la portative avait un peu de mal après cette séance de meulage j'ai le bronzage du meuleur un mélange de rouille crasse et morceaux de métal cramés mais par cette chaleur dur de mettre des manches longues maintenant je pense que vous commencez à voir l'assemblage qu'on va faire je vais noter avec mon posca jaune qui décidément est génial pour noter sur du métal rouillé ou pas les angles à virer et direction la meuleuse pour enlever tout ça je vérifie l'assemblage et au besoin je marque les endroits à enlever ici aussi toujours à la meuleuse avec un disque à découper un petit nettoyage de la future surface à souder avec un disque à lamelles et je vais m'occuper du premier rassemblage ici j'utilise une baguette de 2,5 mm de diamètre et je fais des points de soudure juste pour maintenir la structure en place pour ensuite le mettre à plat et finir la soudure mon poste à souder utilisé ici est le vieux de mon père un truc vraiment pas génial mais qui marche quand même si on s'acharne à bien régler l'intensité d'ailleurs pour cette série d'épisodes je n'utilise que des outils de base pas de poste mig ou de découpeur plasma pour montrer qu'on peut tout faire avec des outils de base et un peu de persévérance de même pour les matériaux on est sur la récupération à plus de 90% le chauffe-eau a été trouvé dans la rue, les IPN, la Mi Marco nous les a refilés plein de bouts d'acier récupérés à droite à gauche bref on improvise et on ajuste avec ce qu'on a sous la main bon comme vous le voyez je suis pas un soudeur professionnel loin de là mais j'adore ça et au fur et à mesure et avec un peu de pratique ça revient doucement avec des soudures de moins en moins pourri ici le but est que ce soit solide pas joli donc je me concentre sur mes soudures et qu'elles soient propres et profondes Maintenant que le premier morceau d'IPN est soudé je reproduis le processus sur le deuxième pied avec d'abord des soudures en point pour maintenir la structure et ensuite la soudure plus ou moins complète et solide des IPN ensemble Avant de souder le dernier morceau d'IPN qui sera la base du pied je marque l'emplacement des futures soudures pour nettoyer la rouille et l'acier une surface propre fait une soudure bien moins difficile et plus solide Et c'est parti pour la soudure du pied comme vous pouvez le voir je suis plus rapide et beaucoup plus à l'aise sur ces dernières soudures que sur les premières Et voilà à quoi va ressembler notre futur barbecue stylé moi je dis Comme précédemment je marque à l'aide de mon posca jaune pour nettoyer au disque à lamelles avant de pouvoir souder le tout J'en profite aussi pour enlever les deux éléments que j'avais soudés dans l'épisode précédent qui ne servaient plus à rien et direction... soudure acrobatique à genoux Pour ensuite mettre toute la structure sur mon plan de travail à plat pour finaliser la soudure du chauffe-eau sur son pied en IPN Je range un peu mon plan de travail bien cradoc et on va s'occuper des supports pour les roues et la partie qui va reposer par terre en réutilisant un bout de métal trouvé je sais plus trop Je découpe deux morceaux à l'extrémité pour faire le premier élément et là c'est vraiment le point intéressant du travail du métal Je ressoude les deux morceaux pour n'en faire plus qu'un Bon par contre j'ai pas baissé l'intensité de mon poste et j'ai fait des jolis trous que je vais essayer de réparer plus ou moins bien mais la mission est un succès une barre de métal de 80 cm de long avec deux bouts fermés Et je fixe un boulon sur cette structure qui va accueillir une roue donc un premier point de soudure je corrige l'alignement au marteau et d'autres points de soudure pour maintenir le boulon en place Quand les deux boulons sont en place je soude l'axe des roues en quelque sorte sur le pied de l'IPN Quand la structure des roues est solidement soudée je découpe deux morceaux qui vont servir de pied avant de les chanfreiner un peu avant d'aller bien sûr les souder Bon là non plus c'est pas de la grande soudure j'avoue c'est pas désastreux mais pas génial non plus et c'est aussi le problème avec des matériaux récupérés il faudrait régler l'intensité du poste tout le temps pour l'adapter au mieux aux matériaux mes flemmes donc bourrinage un petit coup de disque à lamelles pour nettoyer tout ça et en fait mes soudures sont pas aussi vilaines que ça je marque ensuite le centre de la structure que je vais nettoyer pour la souder à l'IPN je mets la deuxième roue rectifie quelques soudures et voilà le moment tant attendu la pose pour la première fois au sol de mon futur barbecue Bon alors il pèse entre 30 et 50 kg donc un âne mort mais au moins il sera stable il a une tête de mutant mais je l'aime bien mon futur barbecue moi Dernier élément en tout cas pour cette vidéo fixer le capot en soudant des pommelles des espèces de charnières qui se soudent directement Après avoir soudé la première je m'attaque à la deuxième et voilà ma structure principale pour mon barbecue avec son gros pied en IPN ses roues et son capot est prêt et j'en suis super content Reste encore pas mal de boulot mais ça prend forme doucement Donc c'est la fin de cette deuxième partie de la construction de notre barbecue smoker dans cet épisode qu'est ce qu'on a fait On a préparé et on a soudé les IPN pour faire le pied un pied de barbare qui doit peser à peu près entre 30 à 40 kg On a soudé le chauffe-eau qu'on avait découpé au dessus et surtout j'ai soudé aussi les pommelles c'est à dire les espèces de charnières qui vont permettre d'ouvrir et de fermer tout le système Il reste encore pas mal de boulot ne serait-ce que pour finir le barbecue Il y a des choses à installer à l'intérieur Il y a des trous à percer etc Il y a toute la partie smoker qu'il faut faire à côté Et ça ce sera dans un prochain épisode Revenons un peu sur ce qui s'est passé dans cet épisode là Plusieurs choses intéressantes La première c'est le travail du métal J'adore toujours autant le travail du métal Et le fait d'avoir un atelier Et ça me permet de pouvoir travailler le métal tranquillement sans avoir à nettoyer partout Et honnêtement jouer de la meuleuse dans mon salon C'est une très 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 mauvaise idée Comme vous avez pu le voir j'ai pu aussi me remettre à la soudure Et comme je l'ai expliqué dans l'épisode Mon but je pouvais par exemple aller voir Silouane Qui a un local juste à côté du mien Et qui a un psychopathe qui a plein de matériel Il a une découpeuse plasma Il a un poste TIG etc etc Mais mon but ici était de faire vraiment avec des outils de base Donc avec le vieux poste à souder de mon daron Qui est un peu capricieux mais qui marche quand même Et une meuleuse par exemple Je l'ai expliqué aussi c'est important de se protéger Parce que le travail du métal c'est quelque chose qui est rigolo Qui est sympa Mais ça projette beaucoup de bouts de métal en fusion un peu partout Je me suis fait une grosse brûlure Avec quand j'avais mis un gant avec un trou à cet endroit là Il y a un petit bout de métal en fusion qui est parti à l'intérieur Et qui m'a complètement cramé la main Donc faites attention Au final j'ai pris mes gros gants de soudure J'avais mon tablier Un masque, des lunettes Un chiffon pour me protéger le crâne Parce que oui on peut aussi recevoir des trucs sur le crâne et ça fait bobo Donc tout ça fait que c'est important de se protéger Se protéger les yeux et la bouche et le nez c'est particulièrement important Je n'ai pas montré mais en fait vous voyez sur le sol Qui était complètement jonché de particules de métal à droite à gauche Si vous n'avez pas un masque c'est quelque chose que vous allez absorber Et respirer et c'est pas bon du tout pour la santé Globalement mes soudures étaient un peu moins vilaines Au fur et à mesure j'ai commencé à reprendre un peu la main C'est pas non plus génial génial soyons clair Mais c'est suffisant pour faire en sorte que la structure elle marche Il reste toute la partie smoker à faire Il reste tout l'intérieur du barbecue Il va falloir aussi qu'on teste qu'on mange des saucisses Pour être sûr que notre barbecue il marche Mais ça bien sûr ce sera dans un épisode suivant En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à retravailler le métal Et à me remettre à la soudure Alors un dernier élément J'ai travaillé en manche courte Ce qui n'est pas une bonne idée Puisqu'on attrape ce qu'on appelle le coup de soleil du soudeur Donc j'ai un bras en particulier Qui est vachement plus bronzé que l'autre Avec des gros, des moyens coups de soleil Dû au fait de souder et de ne pas avoir de manche longue Mais honnêtement avec cette chaleur Me mettre en manche longue Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Alors c'est pas une bonne idée Mais je pense que dans les futures semaines Je vais me fabriquer une veste en fait Une veste pour la soudure en cuir Il me reste du cuir bleu le même que j'ai fait le tablier Je pense que je devrais en avoir assez Pour me fabriquer une petite veste Pour éviter justement ce genre de problématique Aussi bien quand je soude que quand je meule D'avoir des trucs un peu partout Ça risque de faire un peu sauna Mais ça risque aussi de me protéger Voilà donc un épisode fun 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 Avec de la soudure, du travail du métal, du meulage Et une structure qui marche plutôt pas mal Il y a deux roues, je peux le trimballer Alors il pèse un peu un âne mort, soyons clair Mais officiellement il est trimballable En tout cas j'ai très très hâte de continuer sur cette construction Pour pouvoir finir et aller manger de la saucisse et des ribs Comme d'habitude tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Comme des matériaux Comme par exemple les disques pour couper le métal Parce que j'en ai utilisé quelques-uns Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour l'épisode 293 La deuxième partie de la fabrication De notre smoker barbecue en matériaux de récupération J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs inspirez vous Et que la barbitude soit avec vous Et que la douleur Et que la fin de la vidéo Sous-titrage ST' 501